L'instant de vérité. 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 Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu ne dois pas la libérer. La libérer ? Junon réside dans ses murs, attendant qu'on la libère. Laisse-moi te montrer. Pendant que nous tentions de sauver le monde, elle cherchait à le conquérir. Elle a utilisé nos machines pour servir ses projets. La divination par les nôtres. L'existence répond à un schéma. Comprendre les calculs revient à maîtriser le temps. C'était mon projet. C'était mon projet. Et j'ai fabriqué l'œil pour nous y aider. Mais elle l'a pervertie pour obéir à ses desseins. Quand sa traîtrise nous est apparue, nous y avons mis fin. Et nous sommes partis. Mais pas avant de t'appeler. Pour que tu essayes à ton tour. Sans elle, nous pensions le danger écarté. Je vois que nous avons été dupés. Elle a survécu. Elle a perduré. Et elle s'est mise au travail. Pendant des siècles, Tynia et moi avons arpenté le monde afin de rallumer le feu de la civilisation. Pour partager notre savoir le mieux possible. Nous n'avons pas été les seuls. Mais malgré tout notre pouvoir, la mort a eu raison de nous. Avant de disparaître, j'ai jeté un dernier regard pour voir si nous avions réussi. Pour pouvoir être ici avec nous ? J'espérais que tu trouverais ce temple et achèverais notre œuvre. Mais il est trop tard. Les Templiers et les Assassins se sont disputés nos déchets. Vous avez perdu des siècles. Vous avez laissé passer votre chance. Tu ne peux plus empêcher la fin de ce monde. Seulement, il se revient. Elle ment ! Il te suffit de toucher le socle et le monde sera sauvé. Mieux vaut brûler le monde que l'offrir en pâture à Junant. Ah oui, vraiment ? Montre-lui alors. Mais il ne comprendra pas. C'est compliqué, c'est... Montre-moi. Si tu obéis à Miner, le soleil frappera la terre. Le sol se fendra pour cracher du feu dans le ciel. Et la terre se consumera. Ce ne sera pas la fin du monde, mais le début de sa déchéance. Les ténèbres suivront. Et tu sortiras, résolu à poser les fondations, qui éviteront qu'une telle tragédie frappe de nouveau notre terre. Tu deviendras un symbole pour les survivants. Espoir, savoir, détermination. Tu les inciteras à rebâtir, à prospérer de nouveau. Et à mesure que le monde guérira, l'humanité progressera. Mais tu n'es qu'un homme, fragile et mortel. Tu quitteras le monde et n'y laisseras qu'un simple souvenir, un héritage. On se souviendra de toi comme d'un héros. Puis tu seras une légende. Et bien plus tard, un dieu. C'est le sort le plus cruel. Avoir écrit des mots pleins de bonté. Et les voir manipulés et pervertis. Ce qui cherchait à encourager la vie, devient soudain un prétexte pour l'auté. Et tu découvres aujourd'hui que votre histoire se répète sans fin. Alors dis-moi. Fais-ce bien ce que tu veux. Elle te sacrifierait. Elle sacrifierait le monde. Dans le seul but de me priver de ma vengeance. Ils vont asservir les tiens, Desmond. N'est-ce pas pour cela que tu te bats ? Pour cela que tu es venue ici ? Pour davantage que la simple survie de ton espèce ? Mais pour sa liberté. Quel avenir. Quelle liberté. Des milliards de morts et le cycle qui recommence. Ce monde n'a connu que le chagrin et l'horreur depuis notre départ. Ce monde est notre cadeau. Et tu voudrais le leur reprendre. Assez ! Tu ne dois pas faire ça. Quoi que prépare Junon, aussi terrible que cela puisse paraître, nous trouverons comment l'empêcher. L'autre solution, la tienne, nous prive de tout espoir. Si tu la libères, tu seras détruit. Ça ne prendra qu'un instant. Tu ne souffriras pas. Ne fais pas ça. C'est fait, Minerva. Ma décision est prise. Alors, c'est avec les conséquences de ton erreur que tu devras vivre et mourir. Allez-vous-en. Partez tous, maintenant. Éloignez-vous d'ici le plus possible. Viens avec nous. On trouvera un autre moyen. On n'a pas le temps. Fils. Tu sais que j'ai raison. Ça a déjà commencé. Je dois le faire, maintenant. Partez. Allez ! C'est une espèce d'aurore boréale. Personne n'a jamais vu un tel spectacle. Témoins ont décrit des tempêtes électriques et des phénomènes météorologiques aléatoires. Habitons de rester à l'intérieur et d'attendre. L'air relevé géologique indique une activité sismique sur l'ensemble de la ceinture de feu. Le nord-est du Canada connaît le plus vaste off de l'histoire. Satellites et transformateurs tombent en panne alors que l'éluction gagne en intensité. Des coupures électriques dans le monde entier semblent s'estomper. On rapporte une activité sismique et volcanique résiduelle. Mais rien de comparable au paroxysme. Il faudra du temps pour que les experts évaluent l'ensemble des dégâts causés par la catastrophe d'aujourd'hui. Mais il semble que le pire soit derrière nous. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. C'est terminé. Le monde est sauvé. Tu as pu tenir ton rôle de ce monde. Et maintenant, c'est à moi de jouer le mien. Sous-titrage Société Radio-Canada